Chez nous maintenant, le corps d'un homme a été découvert ce matin dans une ruelle du plateau Mont-Royal. Il s'agirait d'un sans-abri et vous êtes justement dans un quartier chaud de Montréal et vous avez été témoin d'une scène qui démontre que la cohabitation est de plus en plus difficile. Parce que tantôt, Julie, il y a une commerçante du quartier Milton Park qui nous a interpellés en pleine rue parce qu'un itinérant bloquait l'entrée de son commerce. Elle a perdu une journée de travail, une journée de salaire. Elle a voulu nous démontrer que la situation est invivable et insoutenable dans son quartier. Et d'ailleurs, demain, la mairesse Valérie Plante va faire le point sur l'aide pour ses ressources en matière d'itinérance. Voici notre reportage. C'est l'un des beaux quartiers de Montréal, près du Mont-Royal. Mais la pauvreté gagne du terrain. Quand ils commencent à se droguer, oui, ils font des bols chez le métro. Ça consomme partout, ici. Ce que ces citoyens décrivent, ça se passe au quotidien dans le secteur de l'avenue du Parc, près des Pins et de Jeannemans. D'ailleurs, lundi matin, un itinérant d'environ 40 ans a été retrouvé mort dans un abri de fortune, dans cette ruelle de la rue Léoparizeau, entre deux immeubles. Le décès ne serait pas récent. Les policiers enquêtent. Il pourrait s'agir d'une surdose, mais la piste criminelle n'est pas écartée. Oui, je ne sais pas si c'est lui. Oui, c'est lui, Bill. De l'autre côté de la rue, dans ce campement, un homme pleurait la mort de son ami. En dernière année, je pense que c'est peut-être huit, neuf, là. Huit, neuf de tes amis qui sont disparus comme ça? Oui, oui, oui. On a quitté la scène policière. On est un peu plus au sud, sur du parc Angle-Milton. Cette commerçante vient de nous interpeller. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est que moi, j'aimerais bien rentrer dans ma boutique aujourd'hui. Ça, c'est votre entrée, celle-là? Oui, ça, c'est mon entrée. Si vous voulez, venez voir. Monsieur, monsieur, madame, c'est sa boutique. Comprenez-vous français? Comprenez-vous le français un peu? Quand je lui ai demandé de tosser ses affaires, il a baissé ses pantalons, puis il m'a montré ses underwear. Puis il criait après moi. Vers 15 heures, les policiers sont intervenus pour déloger l'homme. La plupart des sans-abri dépendent des ressources de l'organisme Open Door, qui comptent parmi sa clientèle plusieurs Inuits, dont Izio et Kujua. I want to go home. Can you help me? Je veux retourner chez moi. Pouvez-vous m'aider, dit-elle. La vie dans la rue n'est pas faite pour moi. Rappelons que des citoyens de Milton Park poursuivent la ville et des refuges pour les désagréments occasionnés par la présence de ces ressources pour les sans-abri. Bon, maintenant, dans un tout autre dossier, Yves, un jeune homme appelait des coupables aujourd'hui dans un dossier d'abus physique et psychologique à l'endroit des enfants. Tout de suite, vous voyez à l'écran des images d'Hermel Girard, jeune homme dans la vingtaine à la sortie de la salle d'audience au palais de justice de Salaberry-Valleyfield, appelé des coupables à des accusations de voies de fait et de harcèlement. Les victimes sont très jeunes, 3 ans et 2 ans. Ce sont des bébés. Sa mère, propriétaire donc d'une garderie en milieu familial, décide de quitter en novembre dernier pour aller à un rendez-vous médical, laissant derrière elle les enfants, les donne sous la garde de son fils. Il n'a aucune expérience en la matière. Une voisine entendra des cris, des coups. Elle enregistre le tout. d'entendre la suite avec l'avocat de la Couronne et la mère des victimes. Pour le moment, je ne peux pas vous le dire, vous décrire les enregistrements au-delà de ce qui a été mentionné en salle de cour, c'est-à-dire l'accusé qui crie, qui crie des propos, qui peuvent laisser craindre nos enfants pour leur sécurité. Cependant, les vidéos n'ont pas encore été jouées à la cour. Ça soulage beaucoup, beaucoup. Ça fait du bien qu'il puisse reconnaître les gestes qu'il a pu poser. Ça fait toujours si mal, puis ça fera toujours si mal que quelqu'un ait touché à mes enfants. L'affaire revient en cours en octobre pour la sentence. Voilà Julie. Merci Yves.